Le prince Edward a été sévèrement critiqué pour une récente interview dans laquelle il a parlé de la décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter la famille royale. La dernière interview de prince Edward a été qualifiée de gaslighting par les commentateurs royaux. Le comte de Wessex a parlé à CNN de la mort de son père et a également été interrogé sur son neveu et sa belle-nièce, le prince Harry et Meghan Markle. Les animatrices de podcast Royally Obsessed, Roberta Fiorito et Rachel Bowie, ont discuté des commentaires. Edward a déclaré à CNN, écoutez, bizarrement, nous sommes tous déjà allés là-bas. Nous avons tous eu une intrusion et une attention excessives dans nos vies. Et nous l'avons tous traité de manière légèrement différente, et écoutez, nous leur souhaitons la meilleure des chances. C'est une décision vraiment difficile. Ce sont les familles pour vous. Madame Bowie a déclaré aux auditeurs, « J'ai l'impression que c'est tellement différent en ce qui concerne Harry et Meghan. » Préparer et dire que vous avez tous vécu cela auparavant, c'est comme un éclair au gaz. Madame Fiorito a convenu, « La différence est que les gros titres étaient racistes, c'est le problème. » Il avait cet élément à affronter, et cela l'amène à un niveau différent. Madame Bowie a déclaré, « Dire que vous avez tous vécu cela auparavant n'est pas vrai. Aucun denteur vous n'a jamais vécu cela. » Est-ce qu'il dit aussi que beaucoup d'autres membres de la famille royale ont eu des pensées suicidaires comme Meghan l'a fait ? Je sais qu'il voulait probablement juste répondre à la question, et ne rien dire serait aussi très mauvais. Il a poursuivi, « Mais ne vous comparez pas quand c'est si différent et vous le savez. » Madame Fiorito a ajouté, « Je pense que même dire que vous leur souhaiteriez le meilleur et que cela aurait été bref aurait été mieux. » Le duc et la duchesse de Sussex ont cité le racisme au sein de l'institution royale et des médias britanniques comme raison de leur départ. Leur décision de se retirer de leur poste de direction a été annoncée début 2020. Depuis leur départ officiel fin mars de l'année dernière, ils se sont installés aux États-Unis et ont lancé leur propre fondation caritative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !